Les réformes au service de l'économie nationale, le président de la République l'a rappelé hier lors du séminaire international sur les acquis sociaux à enjeux économiques. L'Algérie a engagé ces dernières années une série de réformes économiques pour diversifier son économie, libérer les initiatives et améliorer le climat des affaires, rappelle le chef de l'État dans une allocution adressée aux participants à ce séminaire prononcé par le Premier ministre. Il cite notamment la nouvelle loi sur l'investissement, l'adoption d'un nouveau modèle pour l'octroi et la gestion du foncier économique, la révision de la loi monétaire et bancaire et la mise en place de mécanismes pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat. Ce chantier vise à construire une économie forte tout en améliorant ou en œuvrant à améliorer la vie sociale des Algériens. D'ailleurs sur le plan de l'emploi, des dizaines de milliers de postes ont été créés, en plus de la création d'une allocation pour les primo-demandeurs d'emploi. Ces procédures ont permis d'améliorer la performance des principaux indicateurs de l'économie nationale, conclut le président de la République. Les travaux du séminaire international sur les acquis sociaux à enjeux économiques ont pris fin hier par l'adoption d'une série de recommandations pour renforcer les mécanismes de protection sociale et réaliser le développement durable. Et nous parlons automobile avec les banques qui sont prêtes à financer les achats de voitures fabriquées en Algérie. Les banques sont prêtes à relancer le crédit automobile. Le délégué général de l'Association des banques et des établissements financiers l'a confirmé hier. Le crédit peut aller jusqu'à 90% du prix du véhicule et la durer jusqu'à 5 ans en fonction des revenus du demandeur. La déclaration a coïncidé avec l'inauguration hier de l'usine Fiat de Tafraoui dans la Wilaya Doran et la vente du premier véhicule made in Algérie de la marque. L'usine dispose d'une capacité de production estimée à 60 000 véhicules par an. Dans une première phase, trois modèles seront produits durant cette période. L'usine emploie déjà 300 travailleurs et 300 autres devraient être recrutés en 2024. Par ailleurs, une lettre d'intention pour l'extension du projet a été signée entre le ministère de l'Industrie et le groupe Stellantis. L'objectif est donc d'augmenter la production ou les capacités de production pour déjà couvrir les besoins du marché national et exporter une autre partie. Lors de cette cérémonie, le ministre de l'Industrie a indiqué que d'autres projets similaires verront le jour bientôt. Ils répondent aux normes d'intégration et de valeurs ajoutées. D'ailleurs, il y a quelques jours, le constructeur chinois Cheri prévoit d'investir ou a annoncé qu'il prévoyait d'investir 110 millions de dollars dans une usine de production de véhicules à Borge Boirari, d'un partenariat avec Autoleader Company. L'usine devrait produire 24 000 véhicules durant sa première année, 50 000 véhicules l'année suivante et 100 000 véhicules par la suite. On passe à l'agriculture. La Commission nationale de recensement général de l'agriculture tient sa première réunion. Cette réunion a passé en revue plusieurs points. Les plus importants sont le règlement intérieur de la commission et le projet de questionnaire relatif au recensement. La réunion a été co-présidée par le ministre de l'Agriculture et avec la haute responsable ou la haute commissaire à la numérisation. Lors de cette réunion, les débats portaient sur les méthodes de la mise en œuvre de ce recensement, dont les moyens techniques qui seront utilisés, la date du lancement de l'opération, sa durée ou encore la formation des agents chargés de son exécution. Autre information, elle concerne le décret exécutif relatif aux modalités d'utilisation du portail électronique dédié au marché public. Elle est en cours d'examen par les services du secrétariat général du gouvernement. Le ministre des Finances l'a annoncé hier en marge de la présentation du texte de loi de finances 2024 au Conseil de la Nation. Nalimane, direction Doha à présent pour parler énergie. La capitale Qatari qui accueille la 12e conférence arabe sur l'énergie sous le thème énergie et coopération arabe. Le ministre de l'énergie prend part dans son allocution à la séance d'ouverture de cette rencontre. Mohamed Arqab a rappelé que la conférence se tenait dans une conjoncture particulière. Elle est marquée par les fluctuations des marchés énergétiques, les conditions géopolitiques défavorables dans certaines régions productrices d'énergie et par l'adoption de certains pays développés de stratégies à faible teneur en carbone. Le tout impacte les investissements dans les énergies fossiles, y compris le gaz. Mohamed Arqab rappelle que le gaz naturel est pourtant considéré comme une source d'énergie propre et durable, capable de soutenir la transition énergétique. Il a évoqué la stratégie également, la stratégie de développement du secteur en Algérie pour à la fois répondre à la demande nationale, tout en honorant les engagements de l'Algérie envers ses clients étrangers. Énergie toujours, le prix du pétrole, il reste relativement stable. Le brin de frôle est 76 dollars. Selon les analystes, les inquiétudes persistantes sur l'état de l'économie mondiale pèsent sur le marché. La semaine s'annonce également chargée en données sur le marché. Les investisseurs attendent la publication des rapports mensuels de l'OPEP et de l'AIE, mais aussi les décisions de politiques monétaires de plusieurs banques centrales. 7h20, le reste de l'actualité à l'étranger en bref. L'Europe qui flirte à nouveau avec la récession. Au dernier trimestre de l'année, l'économie de la zone euro devrait reculer de 0,1% selon les économistes. Une première depuis la pandémie. Un mauvais résultat dû à la crise que traverse la première économie du vieux continent, à savoir l'Allemagne. Il faudra attendre le début 2024 pour espérer une légère reprise. En Éthiopie, le pays est au bord du défaut de paiement. Le gouvernement éthiopien dispose d'un délai de grâce de 14 jours pour payer les intérêts de 33 millions de dollars. Dépasser ce délai, le pays sera considéré comme défaillant. Une dernière information s'il vous plaît. Elle concerne l'appel au don lancé par les Nations Unies avec les crises, les conflits, les urgences climatiques et l'effondrement économique. Les Nations Unies appellent à un don de plus de 46 milliards de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents de 180 millions de personnes dans le monde. Les aides concernent plusieurs pays, 72 plus exactement. Et parmi les pays que devraient financer les Nations Unies, on trouve la Syrie, l'Afghanistan, le Yémen ou encore l'Ukraine et l'Éthiopie. Merci beaucoup Nelly, on se retrouve dès demain matin dans la matinale.